Votre appareil photo est votre bien le plus précieux pour prendre des photos. Et même s'il est très robuste et vous semble indestructible, ce n'est pas le cas. Il existe quelques prédateurs à l'appareil photo dont il faut le protéger. Et ce qu'on va voir dans ce podcast aujourd'hui. Allez en avant, guingamp ! Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomédiaque.fr vous pouvez toujours accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Alors déjà on a l'humidité et l'eau. L'humidité dans sa forme la plus extrême se présente sous la forme d'eau qui peut rapidement mettre fin à la vie de votre appareil photo. Pour ça c'est comme pour les chutes, il faut toujours avoir votre appareil photo bien attaché à vous. Avec une dragonne ou une bandoulière, peu importe. En revanche un agresseur plus subtil c'est la condensation. Elle est particulièrement visible lorsque vous passez d'une température à une autre avec votre appareil photo. Par exemple de l'extérieur vers l'intérieur. Investir dans des sachets de gel de silice est un moyen d'y remédier car ils absorbent l'humidité dans votre sac photo. Une technique consiste à mettre votre matériel froid dans un sac en plastique à zip lorsque vous êtes encore à l'extérieur et de le garder du coup quand vous êtes à l'intérieur. Cela permettra à l'appareil photo de monter en température plus lentement une fois à l'intérieur et la condensation se formera dans le sac et non sur l'appareil photo. L'idéal est de réchauffer votre appareil photo naturellement et lentement et sinon pensez bien à essuyer régulièrement votre appareil photo dans les environnements humides. Ensuite, votre prédateur en a le sable. Rien ne m'effraie plus que l'idée du sable qui puisse pénétrer dans mon appareil photo et mon objectif et d'entendre ce petit bruit de crissement à chaque réglage de la distance focale. Les appareils photo comportent des pièces mobiles et la pénétration de quelque chose d'aussi granuleux et abrasif que le sable peut rapidement mettre votre appareil photo hors d'usage ou du moins l'oreiller. La seule protection réellement efficace contre le sable consiste à ne pas emmener votre appareil photo dans des endroits avec du sable. Bien sûr, ce n'est pas toujours possible alors dans ce cas, les sacs ou housses étanches sont très utiles pour voyager ainsi que les soufflettes, les pinceaux à objectifs et chiffons de nettoyage pour enlever les grains de sable. Soyez aussi toujours attentif à votre environnement avec le vent qui peut amener du sable sur vous ou les gens qui tapent dans des ballons ou qui lancent des frisbees, surtout lorsque vous changez d'objectif, de carte mémoire ou de batterie. C'est un moment vraiment critique pour votre appareil photo. C'est l'occasion pour le sable de s'engouffrer dedans. Essayez aussi de ne pas avoir à changer votre objectif dans l'environnement sableux, mais plutôt pensez à quel objectif vous allez avoir besoin et de le faire en intérieur dans un endroit où il n'y a pas de sable. Ensuite, autre présentateur, les chocs et les chutes. Alors bien que certains appareils photo soient désormais équipés de boîtiers anti-chocs, la majorité d'entre eux ne le sont pas et doivent être traités comme des objets délicats. Utilisez bien un sac rembourré dans lequel vous rangez votre appareil photo quand vous ne l'utiliserez pas. Utilisez toujours une bandoulière ou une dragonne, enfin bref quelque chose qui vous relie à votre appareil photo. Et c'est d'autant plus utile quand vous le passez à quelqu'un d'autre qui n'a pas l'habitude de tenir des appareils photo. Et faites bien sûr attention, à l'endroit où vous le posez, on évite évidemment les rebords de table. Vous pouvez d'ailleurs aussi vérifier si votre assurance habitation couvre les dommages accidentels causés à votre appareil photo. Certaines le font. Enfin, dernier prédateur, les voleurs. C'est un autre prédateur naturel à l'appareil photo, mais il est plus difficile de s'en prémunir que les autres. Vous pouvez par exemple acheter un sac pour appareil photo qui fait moins sac à appareil photo. Vous pouvez aussi garder votre appareil photo toujours sur vous si vous êtes dans un environnement à risque, fermé et bien attaché. Vous pouvez même envisager de porter votre sac sur le devant. Et pour ceux qui ont le plus investi, vous pouvez même faire assurer votre matériel. Pour les déplacements, il y a un petit peu deux écoles. Il y a ceux qui prennent toujours tout par peur de se faire voler le matériel à la maison. Et ceux qui sont plus sélectifs pour avoir moins de choses à gérer et de risques de perte et de vol. Voilà, on a la fin de cette vidéo sur les différents prédateurs de votre appareil photo et comment s'en prémunir. Évitez qu'ils ne l'abîment. Je vous rappelle que sur mon site photomoney.fr, vous pouvez toujours accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Moi, je vous laisse ici à bien protéger votre appareil photo et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.